Donc, suite de l'acte 10 sur IK News, nous sommes ici sur l'avenue de Rennes, ici à côté de Montparnasse, rue de Rennes. Tout se passe bien, dans le calme pour l'instant. Madame, vous voulez dire un petit mot pour ceux qui nous regardent ? Oui, si vous voulez. Alors, dites-nous, c'est le 10e acte pour vous. Au moins, c'est pas la troisième fois que je viens seulement. Je suis une nouvelle, je suis un petit poussin gilet jaune. D'accord. Et il y en a qui scannent de libérer Christophe, d'autres, on entend toutes sortes de slogans. Oui, bah écoutez, alors moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait des slogans un peu plus politiques que grossiers, mais bon, c'est comme ça. Et vous, un petit mot pour ceux qui nous regardent ? Moi, ça fait, je sais pas combien de fois que je viens, pas mal de fois. Voilà. Et je suis d'accord, les slogans pourraient être un peu moins bourrin. Ouais, ouais. Voilà. Politique. Et qu'est-ce que vous pensez du grand débat, le fameux grand débat ? Qu'est-ce que c'est une solution pour vous ? Le grand débat, c'est pas du tout une solution. D'abord parce que c'est la tournée électorale de Macron. Ouais, ouais. Et ensuite parce que les participations sur Internet sont totalement biaisées. Il n'y a aucune possibilité de demander plus d'infos pour les riches. Donc c'est nul et non avenu. Mais peut-être que c'est le début avec les maires, mais après ils vont parler avec le peuple, les gilets jaunes quand même, non ? Bah, il peut déjà pas faire un pas dans la rue sans se prendre un oeuf, donc il parlera jamais avec les gilets jaunes. Un mot, vous aussi, pour le grand débat ? Le grand débat, franchement, je pense que c'est une erreur, mais enfin, l'importance est la réaction qu'on voit là aujourd'hui, parmi d'autres. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air de satisfaire tout à fait les gens. Je pense qu'effectivement, le débat est un peu biaisé. Et ça agace, ça agace, ça agace beaucoup. Merci à vous et bonne marche. Merci. Merci. Bon, il y en a qui sont bloqués, mais qui le prennent avec de la bonne humeur, donc ça va, avec le sourire. Et oui, il faut patienter. On va essayer de vous avoir encore quelques réactions sur le grand débat. Qu'est-ce que pensent les Français de ce fameux grand débat ? On va essayer de recueillir quelques infos, quelques... Alors, juste votre réaction sur le grand débat, qu'est-ce que vous en pensez profondément ? Le débat, c'est l'épipé. Parce que quand Macron demande quels sont les services publics importants, il veut qu'on lui dise quels sont les services publics à supprimer. Il n'y a pas de services publics à supprimer. Et quand il nous dit qu'il faut bien prendre de l'argent quelque part, on a tous dit qu'il y a l'ISF. Il y a l'ISF où les riches peuvent payer. Eh bien, on pense que les riches doivent payer plus et les pauvres doivent pouvoir bénéficier des services publics. Et il faut un peu plus de solidarité. Et ça, Macron ne veut pas l'entendre. Et le débat, la façon dont il l'a mené, c'est pour qu'on ne puisse pas dire ça. Et on voit que de temps en temps, on entend des personnalités ou des élus qui gagnent 30 000 euros par mois ou plus de 20 000 euros par mois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet écart ? Est-ce que ça ne peut pas augmenter la colère de certains idées jaunes ? Bien sûr. Le problème, c'est l'écart de salaire qui est trop élevé. Il faut que les salariés arrivent à bénéficier de la croissance parce que c'est eux qui la créent par leur travail. Et là, ce qu'on a, c'est un CAC 40 qui a généré des bénéfices à presque 58 milliards. Oui, c'est ça, 57,8 milliards de bénéfices qui ne sont pas réinvestis dans l'emploi. Donc, l'argent, il existe. Et il faut arrêter de dire que les pauvres doivent payer et subir. Mais du coup, certains pensent aussi, certains soutiennent que les Français, en tout cas, haïssent les riches. Je ne veux pas les risques. Les gens ont aussi le droit de gagner, en tout cas, c'est une somme aussi. Mais les gens ont le droit de gagner un peu plus à condition de contribuer plus. Mais quand on supprime l'impôt sur la fortune pour les gros actionnaires et que parallèlement, on impose la TVA à ceux qui ne peuvent pas payer, c'est insupportable. Mais vous avez appelé à voter Macron dès le soir du premier tour. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Non, non, dès le soir du premier tour, c'est sûr que j'ai... Merci à vous de nous avoir accordé cet an de chien. On continue à recueillir, en tout cas, les avis des uns et des autres. Merci beaucoup. J'ai cru que j'avais mis pause, mais bon. Nous sommes toujours sur la rue de Rennes, juste au niveau de la gare Montparnasse. Mais Emmanuel Macron, peut-être le con, on vient te chercher chez toi. Mais Emmanuel Macron, peut-être le con, on vient te chercher chez toi. Mais Emmanuel Macron, peut-être le con. Mais Emmanuel Macron, peut-être le con, on vient te chercher chez toi. Mais Emmanuel Macron, peut-être le con, on vient te chercher chez toi. C'est ça, hein, c'est ça ?